Agression des membres du mouvement pour la protection de la forêt de Khoa, l'UPC dénonce une attente à la liberté. A la présidence, des vigiles se plaignent d'un an d'arriérie de salaire. Qu'en est-il réellement ? Réponse dans cette édition. Et puis Bachir Ouedraogo, ministre de l'énergie, est notre invité du jour. Il nous parle de la promesse qui avait été faite par l'ancien premier ministre Paul Kabat-Yéba de mettre fin au délestage en 2019. Pourquoi les Burkinabés continuent de souffrir de ces coupures d'électricité ? Vous l'entendrez en fin de journal. Justice pour commencer ce journal accusé de trahison dans le cadre du procès du putsch de 2015. Djibril Bassolet, l'ex-ministre des affaires étrangères sous Blaise Compaoré, serait atteint d'un cancer. Ces avocats demandent à la France de l'accueillir. C'est ce que croient savoir nos confrères de Jeune Afrique. Après consultation d'un courrier adressé au président Emmanuel Macron par un de ses avocats. Dans ce courrier, Maître Bourdon indique que le général Bassolet a besoin de soins. Son séjour récent de deux mois en Tunisie aurait permis de commencer une chimiothérapie. Il devait se rendre en Turquie pour la suite des soins, mais le gouvernement aurait refusé le refus des autorités du Burkina d'autoriser son transfert vers la Turquie. Il pourrait s'inscrire malheureusement dans la volonté de cette dernière en ne lui assurant pas les soins dont il a besoin de s'assurer progressivement de sa disparition, indique le courrier cité par Jeune Afrique. Agression des membres du mouvement pour la protection de la forêt de Khoa dimanche dernier à Boubou-du-Lasso. L'UPC, par la voix de son deuxième vice-président, le député Adama Sosso, condamne fermement ses actes de vandalisme. Le parti estime que cette agression constitue une attente à la liberté d'expression. Il invite le gouvernement à trouver rapidement un site consensuel pour réaliser ce projet. Adama Sosso est au micro de Fabiola Ouidraogo. L'UPC met en garde toute tentative d'écouter la liberté d'expression des citoyens sociaux, de protéger leur environnement, et contre toute agression d'un député, quel que soit son corps politique ou d'un quelconque citoyen. L'UPC affirme qu'il soutient le projet de construction de l'hôpital en question à Boubou-du-Lasso et d'une part ailleurs. Aussi, le parti invite le gouvernement à trouver rapidement un site consensuel pour réaliser le projet pour le grand bonheur des populations. L'actualité sociale après cette interpellation, le RAM a dit sa désolation face au mouvement dans le secteur de la santé, alors que le boycott des gardes et permanence se poursuit. Voilà que selon le réseau d'accès aux médicaments essentiels, limite considérablement le droit à l'accès aux soins. L'inquiétude exprimée lundi dans une déclaration de presse, cette situation de grève va endeuiller de nombreuses familles, selon le RAM, qui appellent à un dialogue franc et responsable pour proposer des solutions au profit des populations. Parlons justement de ce boycott des gardes et des permanences par des agents de la santé qui se poursuit jusqu'au 3 juin prochain. Notre reporter Samira Guire était hier au centre de santé et de promotion sociale au secteur 30 sans constat. Il est 15h ce lundi lorsque nous arrivons au CSPS du secteur 30. La cour est presque vide. Le dispensaire, habituellement bondé de monde, ne compte aucun patient devant la salle de consultation. Une seule malade est couchée en salle d'observation et un enfant est en train d'être pris en charge en salle de pansement. Les premiers agents que nous trouvons en salle de consultation refusent de répondre à nos questions, prétextant l'absence de leur supérieur. Moi je pense que la responsable, t'as une première fois que vous parlez de la question de la première. Je me disais pourquoi vous ne voulez pas me dire. La traînée, la patine est ma 14h moins. La traînée ici. Nous décidons donc d'attendre d'ailleurs. 34 minutes après, c'est-à-dire à 15h34, un agent vient de sortir du dispensaire sans sa blouse d'infirmiers avec son sac en main. Il est 15h34, vous n'avez pas perdu du temps du tout ? Non mais c'est comme ça. On a aussi eu, mais si les patients viennent nous trouver, on se l'oblige de les prendre. Nous sommes au lieu de partir avant que les patients ne viennent s'allumer. Quelque part de là, à la maternité, les portes se ferment. La responsable nous confie que les dernières patientes ont été libérées afin de leur permettre de descendre à l'heure indiquée par le mot d'or de leur syndicat. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont accouchées aujourd'hui ? J'ai accouché deux fois, il est l'heure, je les ai libérées. Au lieu de les garder et puis partir les laisser, je les ai libérées et puis partir. Mais celles qui sont vues, mais pas encore l'heure, elles, on les refait. Puis c'est à 15h34, si tu es toujours là, on est obligé de rester. Quand même, nous sommes des humains. Au même moment, une dizaine d'infirmiers et de sages-femmes sortent presque ensemble de leurs services respectifs. Nous décidons de retourner au dispensé, il est 15h54. Une maman vient d'arriver avec son bébé de deux semaines pour une consultation, pendant que le gardien est en train de fermer les fenêtres. Elle aura plus de chances car une infirmière est encore là. Ils ont dit qu'ils sont en grève, mais quand je suis venue pour consulter mon enfant, il y avait des autres qui sont descendus, mais il y avait une qui était toujours là. Il y a eu la chance pour pouvoir consulter mon enfant. Je les remercie beaucoup. Qu'adviendra-t-il des malades qui viendront après votre départ ? La réponse d'une sage-femme. On va faire comment ? Puisque c'est le pays qui est devenu comme ça. Il faut gréver pour qu'on résoudre nos problèmes. Cette situation va continuer jusqu'au 3 juin prochain. Une forme de grève entamée par le CINCHA afin d'amener le gouvernement au respect du protocole d'accord qu'il a lui-même signé en 2017. Samira Guiri, actualité sociale toujours, c'est effectif. Comme annoncé samedi, les agents de la Poste ont repris du service après environ 3 semaines d'arrêt de travail. A Bobo-du-Lassau, lundi matin, les usagers se sont précipités au guichet, constat de notre reporter Antoine Bonny. À l'intérieur à l'extérieur des guichets, des clients assis ou debout attendent leur tour. Après environ 3 semaines d'impatience, c'est enfin un soulagement pour les usagers de la Poste. Certains déplorent la non-disponibilité de grosses liquidités. Bakary Ouattara. Leur souhait est que les deux parties se donnent la main pour l'intérêt général. Je souhaiterais que chacun puisse voir l'intérêt général de la population. Parce que si la population a le besoin et que par des difficultés interdommées, bon, je ne sais pas, les travaux sont arrêtés, alors que c'est la population qui permet de voir que ce n'est pas une bonne chose. Mon souhait est que nous arrêtons ces jours, les gens s'entrent et que nous aussi, les usagers, on sera satisfaits. Je défends leur intérêt. Donc dès que le lince-là, cela va le pas mis. Pour pallier le flux de clients qui viendront, la direction régionale de la Poste de l'Ouest a mis un système de tickets en place selon son directeur régional, Michel Ouattara. Antoine Bonny, Bobo du Lassau, Radio Oméga. Toujours à la Poste, le travail a également repris à Ouagadougou. La ministre des Postes s'est rendue lundi à la direction générale. Elle a félicité les travailleurs et assure que le dialogue continue. Il vient d'être midi au siège de la Poste Burkina à Ouagadougou. Les agents des différents services ont bien repris le travail ce lundi matin après trois semaines d'absence. Ali Savadogo est au centre du traitement du courrier. Il s'affaire avec ses collègues à rattraper le retard accumulé. Un grand volume du courrier, mais avec les moyens de bord, on a dit qu'on a un début de semaine, on va essayer de rattraper le retard avec la satisfaction de la clientèle. La satisfaction de la clientèle, c'est notre souci. Hormis nos revendications, on va s'atteler à la confiance de la clientèle. Pour les usagers de la Poste, c'est le soulagement après de nombreux va-et-vient infructueux, comme c'est le cas pour Abdoul Karim Traoré, venu effectuer un retrait d'argent. Ce matin, je suis venu, j'ai vu que ça a repris. Le service que je souhaitais utiliser a repris. Je suis content, mais je suis traversé des désagréments. Autre satisfaite, la ministre en charge des Postes est venue constater elle-même la reprise des activités. Fatoumata Ouattara. La Poste, ça reste une maison commune. Et ce sont les acteurs qui font la Poste. Et aujourd'hui, c'est un secteur stratégique. Le gouvernement a beaucoup d'ambition pour la Poste. Elle doit avoir de l'endemps meilleur, mais elle n'aura de l'endemps meilleur qu'avec les travailleurs. Et bien sûr, les dirigeants. Donc, c'est ce message que nous tenons à passer, à encourager ces travailleurs et regretter encore ce qui s'est passé. Et dire que maintenant, nous nous trouvons encore dans une bonne posture, dans une bonne dynamique pour continuer le dialogue social, pour continuer à chercher des solutions aux préoccupations qui sont posées. La ministre Ouattara a eu à l'occasion un entretien informel avec les membres du syndicat des travailleurs de la Poste, loin des caméras et des micros de la presse. Eux aussi ont décidé de reprendre le travail, mais partiellement et temporairement. Les avocats reprennent leur participation aux audiences, sauf devant les juridictions correctionnelles. Écoutez Maître Ignace Tougman, membre du Conseil de l'Ordre des avocats, en charge de la communication, au sortir d'une assemblée générale tenue hier. Il est au micro d'Inousa Kiema. L'Assemblée a décidé de la lever de la suspension de la poursuite des activités juridictionnelles par les avocats en ce qui concerne les autres pans, autre que le pan pénal. Plus concrètement, les avocats pourront donc participer aux audiences civiles, commerciales, administratives et autres, à l'exclusion des audiences correctionnelles où le problème demeure entier posé. Ce n'est qu'une suspension, et l'Assemblée s'est donnée deux semaines pour observer et entreprendre les démarches nécessaires pour qu'effectivement, au niveau de la chaîne pénale, les activités puissent effectivement reprendre après avoir fait le constat que cette reprise est effective au niveau de la GSP également, que l'on puisse arrêter le mouvement que nous avions entamé. La paralysie du système judiciaire, un des points abordés hier par le Rennes-Lac lors d'une conférence de presse. Parmi les autres points, la gouvernance et le pillage des ressources. Le compte-rendu est signé Denis Zongrana. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. Parmi ces sujets, l'affaire dite du charbon fin de la mine d'or de Sakane. Pour le Rennes-Lac, il y a bel et bien eu fraude. Il invite donc le gouvernement à faire la lumière sur cette affaire. Sakadona Kanabo est le secrétaire exécutif national du Réseau. Dans le contexte de rarification des ressources, ces révélations ont dû amener l'exécutif Burkinawa. S'il était de bonne foi à dirigeant une enquête pour confirmer ou infirmer ces faits. En lieu de place, le ministère des villes et des carrières s'est vendu non seulement à refuter les allégations, mais aussi à défendre la société à Rennes-Lac nous exigeons que toute la lumière soit faite. Il invite également le gouvernement à prêter une oreille attentive aux préoccupations des acteurs de la justice. C'est le lieu pour nous d'inviter le gouvernement à prêter une oreille attentive aux préoccupations des acteurs judiciaires en lutte afin de lever tous les dysfonctionnements au risque d'encourager la justice privée. Et en ce qui concerne la gouvernance du régime Kaborim, le Rennes-Lac la qualifie de très peu vertueuse. Sakado Nakanaboum. Le Rennes-Lac invite par ailleurs la population à maintenir et allumer la flamme de la veille citoyenne en renforçant les rangs des organisations de lutte pour combattre les maux qui, selon lui, n'augment aucun lendemain meilleur pour le Burkina Faso. La suite de l'actualité nationale, comme annoncé en titre des vigiles du magasin de la présidence, se plaignent d'un an d'arriérie de salaire. Il s'agit d'agents de la société de gardiennage Force X. Contactez les premiers responsables de la dite société, parlent de contrats de salaire annuels et évoquent un certain nombre de problèmes justifiant ce retard. Le reportage de Fabiola Ouedraogo avec la voix de Moumouni Yaro. Après un an, quatre mois de travail, une vigile de la société de gardiennage Force X, en service au magasin de la présidence du Faso, dit n'avoir touché que quatre fois son salaire. Au bout du désespoir, elle s'est confiée à Radio Omega, sous couvert d'anonymat. J'ai commencé à travailler, ça fait un an, quatre mois aujourd'hui. Mais je n'ai reçu que quatre mois de salaire. Pourtant, ils nous avaient dit qu'ils allaient nous payer en décembre parce que le contrat, c'est chaque un an. Nous sommes déjà au cinquième mois de l'anime et jusque-là, on n'a rien reçu. À chaque fois qu'on va réclamer notre argent, le patron nous dit que la présidence ne l'a pas encore réglé. Elle n'est pas seule dans cette situation. Une autre qui n'a pas non plus voulu décliner son identité vit le même calvaire. Ça me fera huit mois que je travaille sans salaire. Depuis que je travaille avec eux, je n'ai jamais rien reçu comme salaire. C'est une fois, notre chef de poste est parti les voir et ils ont remis 50 000 francs. Et lui aussi, il est venu me donner 5 000. Approché, le responsable de la société en question évoque des questions de santé et de papiers, notamment l'absence du numéro IFU qui serait à la base de ce retard. Un retard de six ou sept mois, contrairement à ce que les employés disent. Nicolas Caboury. Si le papier, ils ont pu enregistrer, donner à la présidence, jusqu'à ce qu'il est arrivé au niveau de la trésor, et qu'il y a un numéro de IFU que j'ai fait une heure là-dessus, si on rejette le papier, je ne peux pas condamner ces gens-là. En espérant que le papier va sortir, je vais le payer. Le jour qu'on me donne l'argent, je vais appeler chacun, pas quelqu'un qui va le payer, c'est moi. A l'instar des vigiles du magasin de la présidence, ceux de la salle des banquiers de Ouara 2000, employés par la même société, dénoncent trois mois de retard dans le paiement de leur salaire. Au megasport. Cyclisme. L'AS Bessel a tout raflé dimanche lors de la huitième édition du Grand Prix du réseau des caisses populaires du Burkina. Antoine Zoma, âgé de 18 ans, a remporté la course courue sur l'avenue Charles de Gaulle. Daouda Ouedraogo arrive deuxième, Seydou Raouwende troisième et Salfo Bikenga quatrième sont tous de l'AS Bessel. Le vainqueur Antoine Zoma nous raconte comment il a procédé pour arriver en tête. Il est au micro de Bernabé Cabré. Je remercie notre entraîneur Abdul Wahab Sawargo, notre président Bertin Bationo. Il nous a aidé beaucoup. Tout est complet, tout est normal. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui on a décidé de lui donner une joie pour qu'il soit content. Salut Frère Yerbanga. Il m'a signalé que quand la course restera, par exemple un tour, voilà, d'essayer. C'est lui qui m'a signalé de faire que c'est aussi vraiment ça réussit. Moi aussi j'ai essayé. Avec l'applaudissement de nos supporters, ça m'a donné un bon courage et j'ai remporté ça. J'ai commencé en 2017 avec une présélection de notre président Bertin Bationo. Il nous a appelé en province vénée. Donc on a fait des présélections. Nous qui restons aujourd'hui, on est quatre personnes. Moi j'étais à Kourougou, c'est un Kourougoulet. Et puis en bref, l'Espagne est sous le choc ce mardi. Plusieurs footballeurs soupçonnés de faire partie d'une organisation dédiée au trucage de matchs de première et deuxième division ont été arrêtés aujourd'hui par la police, affirme plusieurs médias. Interrogés à ce sujet par l'agence France Presse, la police a confirmé qu'une opération était en cours, mais sans vouloir donner de détails. L'invité de la rédaction Notre invité du jour est le ministre de l'Énergie, zéro délestage en 2019. C'est la promesse qui avait été faite au Burkinabé par l'ancien premier ministre Burkinabé, Paul Kabatyeba. Pourtant, les consommateurs continuent de souffrir de ces coupures d'électricité. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Que fait le ministère de l'Énergie pour soulager les Burkinabés ? Question posée à Bachir Wodraogo. Il répond aux questions de Ousmane Paré. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Il avait été annoncé zéro délestage en 2019. En 2019, le Burkinabé connaît toujours de délestage. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Non, moi je pense qu'il faut quand même être un peu honnête et nous reconnaître quand même que cette année, il y a eu beaucoup d'efforts. Depuis plus de dix ans, je pense que le niveau qu'on a atteint cette année n'a jamais été atteint. Et ça vous dit qu'en l'espace de quelques mois, nous avons pu injecter plus de 100 mégawatts dans le réseau, que ce soit en augmentant les capacités à l'interne ou en augmentant les capacités à l'importation. C'est ce qui nous a permis cette année, malgré vraiment la difficulté, malgré la canicule qui a été encore plus importante que les années antérieures, nous avons pu traverser vraiment ces périodes-là vraiment avec beaucoup, beaucoup donc de sérénité. Mais je peux vous dire aussi que le zéro coupure d'électricité, c'est compliqué. Quand vous regardez le Burkina, à l'heure où je vous parle, 50% de notre consommation vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et quand vous savez qu'entre le Ghana et le Burkina, c'est une interconnexion filaire et aérienne, ça fait plus de 1000 km. Alors quand on dit ligne filaire, ça veut dire sujette à l'intempérie, sujette à la chaleur, sujette à du vandalisme. Quand vous avez une branche qui tombe par exemple sur la ligne entre par exemple Kintampo et Bolgatanga, ben écoutez, le Burkina est délesté de pratiquement 100 MW. Et là, nous sommes en train de travailler à l'interne pour que, même si nous perdons la ligne, que nous puissions être en mesure de pouvoir reprendre à l'interne. Mais là, il fallait d'abord attraper le retard avant maintenant d'aller vers les investissements qui vont nous permettre d'avoir la sécurité énergétique. Quelle a été la stratégie, justement, le mécanisme que vous avez mis en place pour atteindre cet objectif? Alors, nous avons compté sur trois mécanismes en fait. Le premier mécanisme, c'est à l'interne. Rapidement, nous avons contracté donc avec une solution d'urgence pour ajouter 50 MW au niveau de Gouguin. Deuxièmement, par la bonne collaboration qu'il y a entre le président Rockman Christian Cabouré et le président ghanayen, nous avons été à mesure de pousser un peu le côté ghanayen pour pouvoir passer de 50 MW à 120 MW. Aussi, côté ivoirien, nous avions connu un peu des difficultés mais nous avons été à mesure vraiment de stabiliser le réseau à ce niveau-là. Et à l'interne aussi, nous avons appuyé la promotion de l'énergie solaire. Vous l'avez dit, le problème, ce n'est pas forcément la disponibilité de l'énergie mais c'est des fois aussi la distribution. Qu'est-ce qui a été fait justement pour améliorer le transport de l'énergie à l'intérieur du Burkina ou même entre le Burkina et les différents pays? Dans le secteur de l'énergie, nous avons trois grandes parties. Il y a la production, il y a le transport et il y a la distribution. Et donc, pendant des années, nous n'avons pas été à mesure de pouvoir investir dans le réseau de transport. Vous faites bien de nous poser cette question parce que quand on est arrivé, on a initié un certain nombre de projets, que ce soit avec la Banque mondiale, avec la BAD et avec la BID. Nous avons pu avoir un certain nombre d'investissements qui nous ont permis en ce moment de renforcer les lignes. Et donc, nous allons renforcer la ligne entre Ouaga et Kaya et entre Kaya et Dori. Vous allez aussi avoir entre Pas et Dédougou et nous allons renforcer aussi là-bas. Vous avez aussi Zano Koupella. Vous avez la boucle au niveau de Ouaga qui va permettre de pouvoir augmenter la capacité au niveau de Ouaga parce que vous avez dans certains quartiers où vous avez des baisses de tension. Tout ça, c'est parce que les lignes ne sont plus à jour. Je pense au moins une dizaine de projets qui sont en train d'être réalisés par rapport aux différentes lignes. Vous parliez tantôt du mix énergétique. Où est-ce que vous en êtes ? Il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés aussi bien au niveau des centres de santé, de certaines PME, PMI. Qu'est-ce qui a été fait concrètement au cours de cette année 2018 ? Il faut reconnaître effectivement que nous avons souffert un peu de la difficulté au niveau des finances parce que pendant six mois on était un peu à l'arrêt. On ne pouvait rien décaisser, on ne pouvait rien faire. Mais vraiment, Dieu merci, les choses sont entrées dans l'ordre et nous avons donc démarré avec le projet Backup Solaire qui a pour ambition de pouvoir permettre aux ménages, aux PME, PMI, avec la possibilité de payer à tempérament de pouvoir installer le solaire chez eux. Parallèlement aussi, l'État est en train d'investir. On a déjà fait l'investissement pour 175 villages et nous sommes en train de démarrer maintenant pour 300 villages ce que nous appelons les kits communautaires. Ça veut dire que pour les écoles, les CSPS, nous mettons un kit solaire à ces niveaux-là. Le projet aussi, c'est de libéraliser le secteur. Est-ce que vous ne cignez pas de vivre ce qu'ont vécu par exemple les copelles ? Vous savez, nous avons besoin du privé. L'État, à lui seul, ne pourra pas électrifier tout le Burkina Faso. Nous avons dit que nous avons ajouté en urgence 50 mégawatts au niveau du Gouin. C'est des partenaires privés qui nous ont permis de le faire. Par contre, ce qui s'est passé avec les copelles, il faut le reconnaître, il y a eu des manquements. Mais je dis aussi, les copelles, nous avons notre part de responsabilité là-dedans parce que nous, en tant que ministère, c'est nous qui avons écrit les textes, c'est nous qui avons mis les copelles en place. Et nous sommes en train de corriger ces choses-là. Quelles sont les urgences auxquelles vous allez vous attaquer ces mois à venir ? Alors, l'urgence, c'est de renforcer la production et de faire de telle sorte que nous puissions aller vers une sécurité énergétique. Nous ne disons pas que nous pouvons nous passer de nos voisins, non. Mais il faut que nous puissions faire des investissements qui vont nous mettre à l'abri. Deuxièmement, il y a que nous sommes en train de travailler en ce moment sur l'hybridation des bâtiments publics pour que les fonctionnaires, les gens puissent sentir ça au niveau de leur lieu de travail. Et pour terminer, c'est le monde rural qui est vraiment notre cheval de bataille à ce moment. Mais notre plus grand combat, c'est ce que nous appelons l'énergie productive, qui est que l'énergie doit s'accompagner d'une transformation. L'énergie, ce n'est pas seulement pour la lumière. Il faut qu'en milieu rural, les gens puissent utiliser l'énergie, faire de l'irrigation et faire le goutte-à-goutte et faire de telle sorte que les jeunes puissent cultiver 12 mois dans l'année. Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup. À l'instant, notre invité, le ministre de l'énergie, Bachir Ouedraogo. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Il a été mis en nom de par Bourrema Maïga. Excellent après-midi à toutes et à tous. Dans un instant, MKS vous retrouve pour les infos en langue morée et Guy Serge Cadio vous donne rendez-vous à 15h pour un nouveau bulletin d'information en français. Sous-titrage FR